Musique de générique Je n'arrête pas de jouer à des jeux que j'ai fait en playthrough et que ça fait longtemps que je n'y joue plus, comme Meethon Medes 2, comme Command & Conquer Generals, ou encore comme Age of Empires, que je m'en suis mis il n'y a pas très longtemps, je ne sais pas, je m'en mets en ce moment à des jeux que j'ai déjà fait en playthrough sur la chaîne, et voilà, ça me fait plaisir d'y retourner, le temps d'une vidéo, comme pour Command & Conquer Generals, aujourd'hui, l'escarmouche de General Bob sera sur l'original, sur Command & Conquer Generals, tout court, le seul, l'unique, le grand Command & Conquer Generals, pas de RH cette fois-ci, donc pas de General Toxin Generals, pas de Blinders Shin, pas de Superm USA, Laser USA, rien de tout cela aujourd'hui, il n'y a que 3 armées, USA, Chine et GLA, c'est tout. Retour aux sources, si je puis dire, sur Command & Conquer Generals, 3 armées seulement, et pourquoi pas, après tout, pourquoi pas une escarmouche avec 3 armées, avec cette espèce de retour aux sources, parce que, tout simplement, on est tous passés par là, enfin, du moins, je sais pas pour vous, mais en tout cas pour moi, je suis passé d'abord par Command & Conquer Generals tout court, l'original, avant de passer à l'extension, qui, certes, est bien meilleure en ce qui concerne les escarmouches, parce qu'il y a davantage de généraux, donc davantage de challenge, que les escarmouches de l'original, qui, lui, sont limités à 3 armées, donc forcément, c'est un peu moins, disons, c'est un peu moins alléchant, mais ça n'en reste pas moins cool, là, comme vous pouvez le voir, j'ai fait que 2 parties, mais c'est 2 parties qui remettent à très très longtemps, puis, bon, j'ai joué aussi sur un ancien PC, où là, j'ai vraiment fait des parties et des parties, enfin, bref, même s'il n'y a que 3 armées, et qu'aujourd'hui, on pourrait se dire que c'est beaucoup moins alléchant que dans Ur-H, étant donné qu'il y a plus de généraux, donc plus de possibilités, et bien néanmoins, on s'est tous amusés dessus, on s'est tous amusés sur une escarmouche de Command & Conquer Generals, tout court, l'original, le seul, l'unique, et aujourd'hui, je vous propose, donc, une escarmouche du Général Bob's sur ce jeu, et sur la map Wivote, qui, pour comparer avec Ur-H, c'est lequel ? C'est Manteau Neigeux, parti en 8, donc, pour un 4 contre 4, ouh, ça va être épique ! Manteau Neigeux, alors je ne sais pas pourquoi, c'est en anglais, les noms des maps, ici, que je ne sais pas pourquoi, alors que dans le Ur-H, c'est en français. Vous allez savoir pourquoi, mais bon, c'est pas grave, c'est l'effet du krach, sans doute, enfin bref, on s'en fout ! Donc, sur Wivote, une map de 8, 4 contre 4, j'ai choisi l'armée USA, mais, bon, j'aurais pu très bien prendre Chine ou Géla, mais bon, j'ai pris USA. Les autres, de toute façon, ça va être en total aléatoire, je pourrais même me mettre en aléatoire, après tout. Ouais, si, allez, hop, comme ça, tout le monde en aléatoire, allez, hop, on s'en fout. Pour l'armée, je vais me mettre au frais, parce que, bah, ça fait très longtemps, ça fait très longtemps que j'ai pu rejouer au jeu, donc, il n'y a pas non plus de grosse différence, mais il y a déjà une différence majeure, et, qui va être assez échiante, c'est le niveau de l'argent. Parce que, comme vous le savez, dans les escarmouches du Gérald Bobs, sur Ur-H, en général, il y a un, il y a un niveau de budget de départ, c'est un petit onglet qui est sur le côté, où on peut moduler entre 10 000, 20 000 et 50 000. Moi, je mets toujours 50 000, parce que l'argent, pour moi, ça ne devrait pas être un frein, on devrait pouvoir... Enfin, ça doit être un petit frein, quand même, parce que sinon, les parties durent à fond, mais, disons que pour l'argent de départ, il ne faut pas hésiter à mettre tout à fond, parce qu'on est là pour tout défoncer, sinon les parties, elles dureraient des heures. Mais, pour ce jeu-là, il n'y a pas, donc c'est forcément 10 000 de départ. Et quand j'ai fait une partie, là, juste avant de commencer la vidéo, juste pour m'en remettre un petit peu dans le bain, pour pas non plus être tellement paumé, bah, je me suis vite rendu compte que, merde, c'est vrai, c'était 10 000 ! Et au final, j'étais coincé un peu comme un con. Donc, on va essayer de ne pas faire la même connerie cette fois-ci, et de faire attention, parce que le budget est cette fois-ci assez limité. Bref, c'est parti pour cette escarmouche nostalgique du Général Bob sur Common Conquer Generals. C'est parti. Ok. Donc, je serai le Général Chinois, et j'aurai comme allié 3G, là, bah dis donc. Le hasard fait bien les choux. Alors déjà, là, qu'est-ce que je fais ? Bon, mieux que les canons. Allez. Donc, on va essayer de faire attention au budget, pour ne pas se faire piéger, par ça. Parce que quand vous êtes habitué à tout le temps avoir un budget de 50 000 au départ, je peux vous dire que, quand vous recommencez une partie avec seulement 10 000, vous êtes un peu dans la merde. Vous avez du mal à prendre cette habitude. Vous avez du mal à reprendre l'habitude des 10 000 dollars. Bon, sinon, comme je l'ai dit, il n'y a pas non plus de grosse différence avec Ur-H. Donc, il y a juste un peu moins de bâtiments, et peut-être un peu moins d'armes spéciales. Mais ça n'en reste pas moins un jeu qui est super bon. Un jeu qui est cool. Donc, sur cette map, Manteau Neigeux, donc je la connais un petit peu. Pas non plus très franchement, de bon, je connais l'endroit, quoi. Donc, il y a du puits de pétrole au milieu, autour du lac, il y a aussi du ravitaillement. Où est-ce qu'il est ? Là, voilà, il y en a 4 aussi, tout autour du lac. Voilà, et il y a aussi des puits de pétrole qui sont un peu plus près des bases. Donc, c'est assez facile de les récupérer. Merde. Ce qu'on va essayer de faire avant notre allié, si possible. Non, non, on va arriver trop tard. Je sens qu'on va... Ouais, on va arriver trop tard. Ah, c'est pas dit. Cette course ! Cette course incroyable ! Non, c'est ok. Bon, c'est pas grave, il y en a un autre qui est juste ici. On va essayer de le choper. Bon. Quant à nous. Camion de ravitaillement. Obligé. Un max. Ce qui fait qu'on a déjà plus d'argent. Donc, je ne peux pas avancer plus. Mais ce n'est pas le cas. Alors, je ne vais pas faire de défense, parce que bon, je suis assez tranquille, je veux dire, je suis entre deux alliés. J'ai pris ce choix exprès, c'est vraiment pour être tranquille et pouvoir me développer sans avoir d'ennui. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de visiteur. Enfin, j'espère que non. En l'occurrence. Et puis bon, là, il faudra aider notre allié qui est à notre droite. Qui se fait déjà attaquer son pit de pétrole, mais qui ne régit pas, il s'en fout. Ça, ça fait du pognon en plus. Et c'est important. Complexe. Et puis un aérodrome. Allez. On est parti. Mais non, c'est notre allié. C'est notre allié, c'est notre allié. On risque rien. Merde, il va déjà l'avoir. C'est chier. On va peut-être essayer d'avoir celui-là. C'est risqué, mais on peut essayer. Donc là, on a de la GLA qui est contre nous. Là, elle est bleue. Là, il y a encore de la GLA. Putain, ça va faire combien de GLA. Et là, il y a un Américain. Il y a un Américain quand même. Il y a pas mal de GLA. Je vais être le seul Chinois de la map, si ça se trouve. Ok, on se traverse. Ah, par contre... Vous avez vu ? On se fait la ronde, on se pique chacun notre puits de pétrole. C'est n'importe quoi. Est-ce que je fais des... Est-ce qu'on aura le temps de le produire avant ? Je sais pas. Ah, putain. Fait chier. Conner. Espèce d'enfoiré. On t'envoyait mon armée, tu vas voir. Bon, c'est pas grave. On a perdu le puits de pétrole. Je suis au garde à vous. Ce n'est pas l'incidence. Comment se passe notre allié ? Lui, il a déjà de l'armée et tout, mais... Oh, j'ai encore que dalle. Enfin, je pourrais commencer, mais je préfère faire des améliorations. Progresser discrètement, mais sûrement. Non, c'est pas ça l'expression, c'est... C'est lentement, mais sûrement, voilà. Mais aussi discrètement. Attention les mecs. Il est terroriste, là. Ouais. Si tu veux bien. D'ailleurs, on va te mettre ici. Si jamais il y a d'autres attaques terroristes. Il va falloir... Il faudra bien finir par aider notre allié, là, parce que... On va faire des mecs. Ça, ça coûte que 1000, les mecs, hein. Je crois que dans RH, il coûte 2200. Pas 2000, 1200. Je ne sais plus. En tout cas, c'est possible. Allez. Mais qu'est-ce que ça croit. L'IA a l'air quand même un peu plus intelligente. Je ne sais pas. J'ai l'impression que l'IA est quand même plus intelligente que sur RH. Parce que là, elle a quand même mis des terroristes dans la Jeep, quoi. Il y a de la strat, il y a de la strat. On va mettre des mecs en position. On va bien voir ce que ça va donner. Empereur ! Ouais, je pense que je vais directement passer au stade d'empereur, hein. Qu'en pensez-vous ? Boum ! Direct ! En fait, j'hésite. Je pourrais carrément faire déjà un missile nucléaire, quoi. Ce sera un bel avantage, hein. On va essayer d'éviter, quand même. Voilà. Bon, les migs, ils sont en position. Bon, ça, c'est pour le ravitaillement, ça. Oh oui, ils vont déjà tous se focaliser sur le ravitaillement. C'est une évidence. Je prends direct mes amours, moi, ici. Parce que je sais qu'ils vont piquer le ravitaillement, ici. Eh, voilà, ça y est, ça commence. Ça y est, ça commence. Allez ! Et tous les alliés qui se retrouvent pour le ravitaillement. Sauf que là, on se fait attaquer. Peut-être un nuclécanon. Bon, un empereur, allez. Un empereur ! Un vrai ! Bâtissons, oui, pas bâtissons, rien. En l'occurrence. Ici. Allez. Un petit haut-parleur. Ça ne gêne personne. Bon, je sais, là, je ne fais pas grand-chose. Il ne se passe pas grand-chose. Je ne fais pas grand-chose. Il ne se passe pas grand-chose. Mais comme vous pouvez le voir, là, tout le monde se positionne pour le ravitaillement. Et en fait, c'est plus nos alliés qui se font attaquer, mais qui, au final, n'y arrivent pas à passer. Bon, je vais quand même envoyer deux MIG en défense. Ça ne suffira sans doute pas. Mais on finira pas attaquer, ne vous inquiétez pas. Là, franchement, il faut assurer un financement. Il faut s'assurer des sous. Il faut assurer des sous. Et on va mettre un deuxième haut-parleur. Parce que je sais que les MIG, c'est quand même pas très résistant. Allez. Il faut attaquer quelque chose. Il ne se passe pas grand-chose. Ça, ça m'est rien. Il va se passer quelque chose, bordel. Oh, putain. Ouf. Oula. Ça vient avec les maraudeurs et tout. Ouh, il est du lourd, là. Je vole pour la Chine. J'attaque les forces au sol. Je construis pour la Chine. Dégage. J'ai mon portable. Et il n'y a pas de centre internet. Donc, on va devoir les mettre à un endroit. N'importe lequel. Et ici, voilà. On a un ennemi attaqué la Chine. Nous avons de grands projets. Un petit peu, un petit peu. Ouh, l'empereur, là. Je le vois pas. Il s'est fait détruire. Non, c'est celui-là. Je ne sais plus. Il me semble que j'avais un autre empereur. Merde, je ne sais plus. Mais oui, ça vaut le coup. Ça vaut toujours le coup. Yeah. C'est parti. En fait, je devrais plutôt faire le... Vous n'étiez pas quatre au départ, nous ? Bon, ça lag un petit peu. Je suis désolé. Ce n'est pas non plus gravissime. Oh putain, mais mes allées se font défoncer, là. Merde. Ah bah ok, d'accord. Bah si mes allées se font défoncer comme ça en moins de deux. Ça promet. Ouais, c'est plutôt lent. Il nous faut absolument de missiles nucléaires. Putain, mais si ça fait défoncer en moins de deux. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Ah, mais ils n'ont plus de cash dehors et de taillement. Donc j'imagine... Ah oui, d'accord. Oui, d'accord. Ok. Ça va devoir assurer notre survie par nous-mêmes. J'ai compris. What ? Ah putain, il s'est fait défoncer ! Ah putain, mais ils sont combien ? Mais ils sont combien ? Ah, j'aime les grosses cibles. Oui, général, nous vivrons dans la prospérité. Putain. Bon, nos allées se sont fait défoncer. Merci bien, je suis au courant. Faut coordonner les tirs. Oh putain. Ok. Et vous, vous ne faites plus rien ? Vous n'avez plus d'argent, vous non plus ? Putain, merde. Les allées se sont fait défoncer, quoi. Ah putain, j'aime pas ça. Ah putain, j'aime pas ça. Bien sûr. Le bâtiment s'est construit. Excellente idée. Générale. J'aime pas ça. J'aime pas ça du tout. Patrick Harvey. Ils ont détruit mes deux empereurs à une vitesse. Ennemis repérés au sol. Ils sont pas morts. Ils sont pas morts. Ils sont pas encore morts. Ils résistent. C'est beau. Quant à nous, j'avoue, je ne fais rien. Je ne suis que spectateur. J'ai rien pu faire. Et comme je vous l'ai dit, le flic, je n'ai pas beaucoup d'argent, ça m'énerve. À mon avis, tout le monde se concentre pour faire une super arme. Non. Regardez, ils ont plein d'armées, ils ne se bougent pas non plus. Là, il y a les verts qui essayent de s'imposer. Ça va, ils aident compliqué quand même. Et l'orange, je ne les aide pas du tout. En fait, je me retrouve comme les oranges. Je ne sais pas du tout quoi faire. Oh, vas-y, sérieux. Allez, vas-y, nettoie. Voilà. Quelle grosse attaque. J'ai pris trop cher. Allez. Oh putain, les oranges, oui, ben voilà, c'est nous. Commandement tactique. Oui, c'est vrai, on peut voir les commandements tactiques, c'est vrai. Oh putain. Cette attaque de la dernière chance. Ah, mais les bleus aussi, ils n'ont rien. What the fuck, je ne comprends absolument plus rien. Oh, mais les bleus non plus, donc que dalle. C'est dingue, ça. Voilà, bien fait. Là, il prend le respect. Et là, il vient de récupérer leur ravitaillement. What ? Ah, mais les charognards. Oh, remarquez, tant qu'ils ne sont pas morts. On peut se le permettre. Bon, ne vous inquiétez pas, je finirai par passer à l'action. Et l'argent est un problème. L'argent est un problème. Je ne peux rien m'acheter du tout, je ne peux rien construire du tout. J'ai les migs, c'est déjà bien, mais... Ça n'aide pas les migs, ça ne suffit pas. Bon, on va essayer une attaque. Contre le poste de commandement, là. Je suis sanglé et paré. Ce que n'empêche. Ils sont peut-être morts, mais ils arrivent à... Ils arrivent à faire quelque chose, là. C'est dingue. Nuclé-canon. Ouais, la propulsion nucléaire, on verra ça après. Unité perdue. On s'en fout, on a réussi à brûler. Poste de commandement. On les a tous perdus ? Putain, on les a quasiment tous perdus. Ah là là. Ouais, c'est plus lent, hein. C'est... C'est complètement... C'est complètement plus lent. Remarquez, l'orange pourrait défoncer qui ils veulent. Il n'a pas eu une belle armée, mais... Mais les verres aussi, putain. Mais tout le monde prend cher, hein. Mais eux... Regardez-moi ça, où est-ce qu'ils l'ont construit, ces cons ? Mais quel monde de cons. On avait intérêt à en reconstruire un autre, hein. Laissez bien les cylindres. Allons là-bas. Je ne veux pas être le seul à avoir... Une super-arme. Bon, pour l'instant, je mise tout sur les MIG. Ok. Mais quelle bande de cons, sérieux, les oranges, hein. Mais... Regardez-moi ça. Où est-ce qu'ils ont mis leur Psy de Scud ? Ils se sont dit, ça passe. Ouais, ça va, ça passe. Pfff, mais quelle bande de cons. Bon, grâce aux Technopirates, on regagne un petit peu d'argent. Ça fait plaisir. On va faire un Lotus noir. Vu que les bleus, là, j'ai l'aide là-bas, là. Je n'ai pas vu, là. Là, ça, ils sont bleus. Là, ils sont bleus. Ah, eux aussi, ils n'ont plus de ravitaillement. Ah, si, ils commencent à en reprendre. Ah, il n'y a pas vraiment de possibilité de passer, en fait. Ah, ils ont tout cadrillé, donc, c'est compliqué. Pas pour nous, ça. Non, apparemment, c'est pas pour nous. On va essayer de nous attaquer ici. Allez, c'est parti. On va détruire ce poste de commandement. Il va falloir se méfier des Américains, aussi. On s'en fout de la défense. Allez. Oui. On a perdu des MiG, mais c'est pas grave. On les a tous perdus, d'ailleurs. On les a tous perdus. Oui, besoin d'un transfert. Pardon. Voilà, c'est que maintenant que j'ai ma première attaque spéciale. Ah, putain, ça va être une escamouche qui va être longue. Très longue. Où il ne se passera pas grand-chose. Mais quelque part, ça donne un petit suspense. Allez. Allez, si, si, ça donne un suspense. Allez. Eh, mais va-t'en que j'ai une barrage. Ah, mais c'est cool, ça. Détruis-moi ça, barrage d'artérie. Il faut que ma lotus puisse passer. Ok, il y a des violets qui viennent repiquer le ravitaillement. Voilà, passe. Maintenant. Go, 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 go. Bien sûr. D'accord. Elle est passée. Il va assécher l'internet. Faites attention à vos comptes. Quant à l'autos noir, va piquer ce bâtiment. Je m'en sortirai. Leur bâtiment est à nous. Yep, je vends ça. Ça me fait de l'argent. Je pourrais garder la cage d'artériement, mais je pense pas que je vais le faire parce que j'ai plus d'argent. Je vais pouvoir récupérer le plus possible. Il reste ça, mais s'ils ne font pas le con, ils arriveront à le détruire. Non, il n'y a rien ici. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Retournez à votre position, là. Non. Ils ne regardent pas leur position. Bon, on va attaquer les rouges. Mais pour ça, il faudrait... Il faudrait quelque chose, en fait. Ah, voilà. Bon, là, il y a un palais. Les bleus ne sont toujours pas... Putain, ils ne sont toujours pas morts. Eh, mec, vous ne pouvez pas bouger, s'il vous plaît ? Je ne sais pas, vous vous faites attaquer et tout. Parce que moi, dès qu'il faut quelque chose... Lotus mort en action. Allez, Lotus mort en action. Ça me fait une espèce de diversion. Non, merde. Merde, merde. Est-ce qu'il se casse ? J'aimerais trop qu'il se casse. Bon. Propulsion nucléaire. Ça va chier. On n'a pas grand-chose. Allez, on essaye. Oh, joli. Très, très joli. Ça va faire un très joli badaboom. Allez, vas-y. Faites ou pétail. Aller, je suis promu direct. Ah, ce que je leur ai défoncé la gueule. Ah, ça fait mal. Ah, ça fait mal. Ils sont toujours là, eux ? Est-ce que je peux essayer ? Sans qu'ils réagissent. Merde. Si, c'est vrai. Elle met beaucoup plus de temps à être furtive. Voyons, ça fait un peu attaquer, j'ai vu. Mais tout va bien. Allez, un autre empereur. Je vais en faire six. C'est le minimum. C'est le minimum. Bon, euh... Je suis un peu bloqué, là. Il faudrait que j'attende le barrage d'artillerie. Je détruis tout ça, puis... Je vais récupérer ce qu'il reste. Là, pour le coup, on n'a plus d'argent. Il y a encore des revenus là-bas, oui. Surtout augmenter le techno-pirate. On va en faire à volonté. C'est quand même chiant, ça. Ils avaient fait une bonne diversion, et puis, ils ont mis du temps à partir. Et c'est bien dommage. Là, les rouges attaquent un petit peu. Normalement, il devrait bien se passer. OUI, OUI, OUI ! J'ai très, très mal. Ceci est très, très raciste. Boum ! Bien fait pour l'orgueul. Bon ! On va régler leur compte, une bonne fois pour toutes. J'aurais pu utiliser de l'aviation, mais je vous l'ai dit, je mise tout sur les emplois, maintenant. Il faut une force terrestre. Mais tout va bien. Arrêtez de faire l'apocalypse. Attention, nous sommes attaqués ! Allez, ça s'est fait ! Nettoyage ! Je pourrais faire une deuxième base, si je le voulais. J'ai le choix entre j'ai et là ou j'ai et là. Je prends lequel. Ok, alors. Quelle est la suite ? C'est la question. Est-ce qu'on peut s'infiltrer par ici ? J'aimerais bien m'infiltrer chez eux, là. Oh oui, mais c'est nucléaire, il a bien fait son effet, n'empêche. Ils ont pris bien cher. On va essayer de leur piquer leur cage de ravitaillement. Est-ce qu'ils vont réagir ? Pas de réaction. C'est pas d'autre base. On va arrêter de déconner. Ah, ils ont réussi à le détruire. Bon, tant pis. J'aurais bien voulu le revendre. Mais tant pis, c'est pas grave. Écoutez, pour le lol. Pour le lol. Ah, les verts sont quasiment min. Les bleus sont toujours là. C'est incroyable. Enfin, les bleus ciel. Ils sont toujours là. Ils sont toujours là. Quant à nous, on va faire une deuxième base. Et puis, on va tout défoncer. Ah, ou deux, c'est vrai. Oh, non, merde. Ils vont reassécher l'internet. Attention. On va se faire un petit peu attaquer. Ouais, c'est les américains qui vont être les plus chiants, là. Ah, ça, c'est clair. Oh, oh, ça, c'est pour nous, ça. S'ils nous ont repéré, ça ne va pas le faire. Bon, bon, au pire. Merde. Les américains. Merde, merde, merde. En avant, messieurs. Il faut y aller, là, parce que là, nos alliés, s'ils se font défoncer, ce sera terminé. Je les ramène. Comme ça, si on se fait attaquer, on ne risque rien. Allez. Putain. Ah, mais les empereurs, c'est censé être les meilleurs chars du monde. Pourquoi on n'arrive pas à les défoncer ? Ok, la prochaine attaque. Bon, ça, ça ne sert à rien. Allez, on vend. Putain, on a perdu deux ou quoi ? Je crois qu'on en a perdu deux. Et toi, là. Qu'est-ce que tu croyais ? Et toi aussi. Allez. Nettoyage. Par empereur. Bitch. Ah, je croyais les avoir perdus. Bien ça, on a récupéré deux ouvriers. Ils vont peut-être nous servir, qui sait ? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien, ça dépendra de l'argent qu'on a. Alors, on va un peu se balader. Oula, attention. Ok, donc eux, ils n'ont plus rien. On ne va pas s'embêter, ils n'ont plus rien. Vous, par contre, vous avez du monde. Vous avez beaucoup de monde. Est-ce que j'essaye ? Ah, je suis quand même... Lui, il n'est pas trop loin. C'est dangereux. Ah, j'ai une bombée EM. Ça, ça va être cool. Des mines. Oui. Oh, tiens ça. Puis réparateur d'urgence. On a fait le ménage, là ? On a fait le ménage. Alors, restez tous bien groupés. Restez tous bien groupés. Ne bougez plus. Ne bougez plus. C'est pour la photo. Le petit oiseau va arriver. Boum ! Ah, c'est pour ça que j'adore ce jeu. Allez, fais ton boulot. Vite, 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 vite. Ouh, les Américains, là, ils ont pris bien cher, là. Oh, je voudrais pas être à leur place. Non, elle est morte. Quoi ? Comment ça, elle est morte ? Mais qu'est-ce qu'il a tué ? Germain Kale ? Oh, fais chier. Oh, merde. On n'est pas assez nombreux. Je le sens au fond de moi. On n'est pas assez nombreux. Ah, quelqu'un est mort. Qui c'est, là ? C'est cette Jaila, là ? Bon, quelqu'un a été évacu. On ne sait pas qui c'est. En tout cas, ce n'est pas nos alliés. On a deux alliés qui sont tous quasiment morts. On a un allié qui est plus ou moins actif. On a les Américains, cette Jaila, là. C'est peut-être eux qui sont morts, je ne sais pas. Les bleus, là. Ils ne sont pas encore morts, les bleus. Il y a qui qui est en jeu, là ? Allez, on a un qui a été vaincu, seulement. Allez. Il est temps. Exactement, il est temps. De tout faire péter. Allez, on y va. On a marre d'attendre. Il a marre d'attendre. Il a marre d'être passif. Nous avons attendu notre heure. Et notre heure est arrivée. Allez, c'est parti. Allez, allez, allez. Les bleus aussi. Je ne veux plus les voir. Il me semble qu'il ne reste plus que ça comme bâtiment pour eux. Ah, putain. Hop ! Ils ont encore des restes. Ah, mais il n'y a plus de bleus, là. Il faut arrêter. Qu'est-ce qui peut bien leur rester ? Bon, ça, il faudrait chercher le ravitaillement de partout. Ok, bizarre. Bizarre, bizarre. Il ne leur reste plus de bâtiment, là. J'en sais foutre-moi rien. Ce n'est pas grave. Ça va durer un peu plus longtemps que prévu, c'est tout. Le palais. Ouais, j'installe complètement une deuxième base dans ma propre base. Non, il n'y a rien ici. Il n'y a absolument rien. Bon, ben, écoutez. Au bout d'un moment, il faut y aller. On va détruire le palais. Parce qu'il y a plein d'hommes à l'intérieur. Ils vont être assez chiants à tuer. Bonjour. Oh, tiens, ça me fait penser. Je n'ai pas fait le but. Je pourrais l'avoir fait, mais non. Ce n'est pas le cas. Voilà. Ça vous apprendra le respect. Vous n'auriez pas vu des bleus par hasard. Il me faut les détruire. Non, vous ne les voyez pas ? Dans ce cas, le Général Bob va aussi vous anéantir. Désolé pour la gêne occasionnée. Destruction en cours. Le Général Bob. Il passe à l'action. Et quand il passe à l'action, en général, ça fait mal. Un peu ça. C'est que j'ai été passif pendant toute l'escarmouche. Quasiment rien fait. Et puis le moment venu. Bon, c'est bon. Tout le monde s'est frité la gueule. Très bien. À mon tour. Bon, il y a des Américains juste à côté. Les rouges n'ont pas été vaincus non plus. Ah, mais il faut peut-être aussi détruire leur défense. Ah, ben ouais. Parce que là, on n'est pas sur Earth H. Mais oui, ça a l'air tout con comme ça. Mais ça se trouve, c'est ça. Si c'est ça, alors je l'ai dans le cul. Je l'ai complètement dans le cul. Ouais, c'est ça. Faut aussi détruire les défenses. Putain. Putain. Non, tu vas le détruire avec les MiG. Vous embêtez pas. Vous embêtez pas. Vous embêtez pas. Vous embêtez pas. On va leur rendre une petite visite aux Américains. Mais on a fait aussi deux missiles nucléaires particulièrement bien placés. Qui ont fait leur effet. Par contre, j'ai été le seul avec les Oranges à faire des super-armes. C'est un peu décevant. Allez, hop, ça c'est fait. Le Comanche qui vient. Il emporte. Ouais, bon. Excuse-moi, je détruis tout. Ça te gêne pas. Alors, ce que vous allez faire. Voilà. Quanto reste, bien. Il ne reste plus rien. J'ai attendu mon heure. Et quand elle est arrivée, il ne restait plus rien. Voilà. Vaincu. Donc il reste les Américains avec leur défense. En fait, c'est ça, hein. C'est qu'il faut aussi détruire les défenses. Bon, j'ai pas eu le temps de développer plus la base que j'ai là, mais... Ok, c'était amusant au moins de faire une deuxième base dans ma propre base. Mais ça aurait pu être un sacré atout stratégique. Et voilà le travail. Nous sommes victorieux. Yeah ! Et voilà, c'est la fin de notre escarmouche spéciale, j'ai envie de vous dire. Es spéciale de Command & Conquer Generals tout court. L'original. Beaucoup de JLA, comme vous pouvez le voir. Il y avait un Américain et un Chinois. Mais bon, c'est l'aléatoire qu'a joué le jeu. C'est comme ça. Dans tout cas, c'était une escarmouche assez sympathique. Bon, beaucoup d'attentes, je veux bien l'admettre. Mais ça, c'est parce qu'on est freiné par l'argent, toujours freiné par l'argent. Et c'est chiant. Ce qui fait que ça réduit un peu les possibilités. Mais quelque part, ça amène un peu plus de stratégie. De se dire, comment je vais me développer. On a quand même détruit un poste de commandement. On a anéanti deux armées. Les rouges et les américains. L'Otus Noir nous a bien aidé quand même. Mais on a presque créé une autre base GLA. Ce qui aurait pu être assez drôle. Écoutez, bon, voilà. C'était une escarmouche nostalgie. On retrouve le jeu. J'espère que cette escarmouche vous aura plu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère vous retrouver à très bientôt sur EurH. Puisque, voilà, c'était juste pour l'occasion. Sinon, je vais revenir sur EurH. Pour répondre à vos défis. Parce que vous m'avez proposé des défis. Et j'espère que vous allez continuer. Et sur les escarmouches... Enfin, sur les défis que j'ai vus dans les commentaires. Il y en a certains qui étaient assez intéressants. Donc, je vais les relever. Ne vous inquiétez pas. C'est noté. Peut-être pas tout de suite. Parce que je vais peut-être reprendre l'alerte rouge. Mais en tout cas, voilà. Soyez rassurés. Je ne vous oublie pas, bien sûr. Mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et j'espère vous retrouver à très bientôt sur la chaîne Bob's Video. Voilà. Merci à tous. A très bientôt. C'était M. Bob sur Comment les Conquer Generals. Yeah ! Et n'oubliez pas, le Général Bob est toujours vainqueur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada